Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 11e épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font, qui souhaitent en faire. Mon nom est Stéphane Bertomé, je suis au micro en compagnie de Bruno Gouglier de Minetti, réalisateur et producteur du balado Mon Carnet, et Philippe Chapeau, fondateur du Podcast Magazine, dont le second numéro est sorti, ça y est, c'est la grande nouvelle, oura, bravo Philippe ! Oui, merci, on est très contents, enfin il reste encore un peu de boulot à faire, mais oui, on est contents parce que certains l'ont reçu, alors pas encore au Québec ! Non, pas encore ! Non, on ne l'a pas encore reçu ! Mais ça va arriver, ça va arriver, la poste, ça va doucement ! Tous les matins, j'ouvre ma boîte à lettres, et je pense à l'époque où j'attendais mon pif gadget avec impatience, ça vous le savez mon âge ? Non mais arrête, t'étais pifophile toi ! J'étais pifophile à mort, après j'ai eu Rahan et compagnie, bref, donc je suis un peu dans le même état que quand j'attendais mon pif gadget avec mon gadget, donc là il faut que ça arrive, parce qu'à un moment donné, je pense que mon cœur va péter. C'est marrant parce que j'ai eu un commentaire hier qui était super touchant, et limite, je vous assure, j'ai eu la larme à l'œil, qui disait exactement ça en fait Steph, qui disait qu'il était comme un gamin qui attendait son petit jouet et il était super content de l'avoir reçu. Ben oui, parce qu'il faut le dire, c'est notre passion, le balado et le podcast, c'est notre passion à tous, et d'avoir un magazine, et on ne le dira jamais assez, et ce n'est pas de la promo que je fais, c'est d'avoir un magazine sur le contenu qui nous passionne, fait par des passionnés, avec autant, et je le sais Philippe, le cœur que vous mettez, l'équipe, à faire ce magazine-là, fait avec autant de cœur et de dévotion que c'est très important. Quand on comprend tout ça, moi je trouve que c'est bon de souligner l'importance de ce magazine-là. Oui, mais Stéphane, tu parles de dévotion et de passion, mais moi je te dirais que ce qui est encore plus important, c'est ce que les gens reçoivent dans les mains. Puis moi, je n'en reviens pas. D'ailleurs, j'ai fait un commentaire là-dessus, je pense que c'est sur LinkedIn. Il y a deux magazines, il faut être honnête, il y a deux magazines qui portent le même nom. Un est français, l'autre est américain. Moi, j'ai été abonné à l'Américain longtemps, que je recevais en version électronique, pas papier, mais ça n'a rien à voir comme qualité. Écoute, à la limite, le podcast magazine de Philippe, ça pourrait être un livre, tellement il y a du matériel là-dedans. Non, non, moi c'est vraiment... C'est aussi, j'aime beaucoup la comparaison que tu as faite avec la PivCadget, parce que c'est de cet ordre-là. Il y a quelque chose avec ça. Oui, et puis, tu sais, toi tu es un passionné de technologie, Bruno. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique, j'achetais des magazines d'informatique. Je trouve que le podcast magazine, et on va en terminer avec ce segment imprévu, mais je trouve que le podcast magazine nous renvoie à cette période où on allait chercher dans la littérature, dans les articles de gens qui sont des connaisseurs, qui sont des passionnés, qui finalement sont des gens de notre univers, des éléments d'info, des conseils, des trucs. Je trouve qu'il y a la beauté de cette relation-là avec notre passion qui est relancée par le podcast magazine. Et encore une fois, merci à... Oui, Bruno, Bruno veut remettre une couche. Non, rougis pas. Non, mais je veux juste dire, pour ceux qui doutent, je veux juste mentionner ou ajouter que moi, je suis un abonné payant. Donc, ce n'est pas une gratuité, ce n'est pas... Non, non, on paye, bien sûr. Je n'en parle vraiment par cœur comme lecteur. Je trouve ça fascinant, ce magazine-là. Moi aussi, je suis un abonné payant et pourtant, nous sommes des contributeurs à ce magazine et on le fait autant par plaisir que parce qu'on aime partager notre passion avec les autres, ce qui nous ramène à ce podcastologue, à cet épisode. Voyez, comme je fais bien les liens, c'est magnifique. Je pourrais travailler quasiment à la radio. Enfin, bon, peut-être un jour, qui sait. Je pense que tu es prêt pour faire du chat GPT en radio. Bruno, il est très fort pour faire... Donc, Bruno, tu viens d'introduire ton sujet. Tu vas nous parler de l'IA. C'est ta passion, l'IA. Je sens qu'on va en entendre parler pendant un bon bout. Donc, l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer la radio et les animateurs de podcast ? Ça, c'est ton sujet. Philippe, toi aussi, tu es dans la technologie avant-gardiste. Tu veux nous parler du podcast 2.0 et tu veux nous en dire plus sur les discussions que vous avez eues avec Adam Curie à ce sujet-là. Et c'est très bien parce que le prochain épisode du Podcastologues, l'entrevue, sera justement consacré à ce sujet-là. Donc, on va faire un lien avec ça. Avant de poursuivre... Avec Adam Curie. Non, pas avec Adam Curie, mais presque. Avant de poursuivre, je vous rappelle que Eddie Sound, notre partenaire, et BAM Musique, notre partenaire, soutiennent ce podcast. On les en remercie. Et je vous livre l'actualité de la semaine. Elle est assez rapide, mais quand même, elle est costaude. Alors, c'est la RTBF qui lance un appel à projets pour des podcasts natifs à l'attention des adolescents. Il y a trois projets qui seront présélectionnés et qui recevront une enveloppe de développement. Dans ces trois projets, il y a un projet qui sera sélectionné pour une production complète. Les dossiers sont à renvoyer avant le 29 mars à midi via un formulaire. On mettra évidemment dans l'infolettre sur LinkedIn le lien vers ce concours. Ou oui, ce concours, on peut appeler ça un concours. Et puis, dans les actus, il y a quand même une grosse actu en France. Moi, je trouve, c'est Paradiso Média qui devient actionnaire majoritaire de Binge Audio. Binge Audio, c'est ce studio indépendant qui a créé des productions qui sont maintenant connues vraiment de façon internationale. Les couilles sur la table, le programme B, etc. Dont certains sont devenus des livres. On parle d'adaptation télé. Bref, c'est un très, très gros rapprochement de la part d'un studio Paradiso Média qui... Alors, moi, désolé, ce n'est pas un rapprochement. C'est un achat. C'est un achat. En fait, moi, je n'aime pas le terme d'achat. Quand tu as plus de 50%, tu diriges en général. Oui, mais ce n'est pas un achat. Oui, tu as raison. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas un achat. C'est une prise de position majoritaire puisque Paradiso était déjà actionnaire de Binge Audio. Ils n'ont pas acheté. Tu comprends ? Ils sont devenus majoritaires en rachetant une partie de... Enfin, pour moi, quand tu as plus de 50%, tu es patron à bord. Ils sont patron à bord. C'est le résultat. Tu as raison. Alors, on va voir ce que ça va donner parce que Paradiso, qui est un studio qui est un gros studio, qui s'est développé très, très vite, qui a été fondé par des gens qui sont issus des nouveaux médias, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. Parce que de l'autre côté, on a Binge Audio qui est un petit studio très indépendant qui fait des contenus extrêmement nichés. Alors, ça peut très bien avoir un résultat et moi, je le crois très positif pour l'industrie puisque visiblement, Paradiso Média a les coups des franches et a beaucoup de moyens financiers. S'ils continuent d'entretenir la filière qui a été développée par Binge Audio, finalement, ça peut être très bon. Je vous rappelle qu'au Québec, la semaine prochaine, le 16 au 18 mars, du 16 au 18 mars, se tiennent, et j'espère t'y voir, Bruno, les rendez-vous Radio-Canada Audio. Rendez-vous durant lesquels on peut rencontrer des créateurs, des créatrices de balado, on peut discuter du sujet du balado. Donc, rencontres très intéressantes qui ont lieu tous les ans. Bruno, tu veux dire quelque chose? Je trouve l'initiative intéressante, mais pour être bien honnête avec toi, moi, ce qui m'agace à chaque année, c'est que je trouve qu'il y a un manque d'ouverture. J'ai plus l'impression que c'est un deux jours, trois jours de promotion des produits de Radio-Canada qui sont excellents. On s'entend, et c'est eux qui l'organisent, alors ils seraient fous de ne pas en faire la promotion. Mais je ne sens pas que c'est ouvert à... Et puis, ils acceptent, ils invitent des gens à l'extérieur. Mais je sens que c'est beaucoup plus une activité d'auto-promo, parce que, écoute, mis à part un invité qui va venir des États-Unis, et puis, vraiment, quelques invités du service public, tu sais, on reste dans l'écosystème radio-canadien. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je pense que c'est clairement un outil de promotion du contenu audio radio-canadien, c'est clair. Donc, c'est vraiment un événement au-dessus. Je ne parle pas de Radio-Canada, on s'entend. Mais je pense que oui, je crois que... Ce que tu dis, au fond, et je partage ton point de vue là-dessus, c'est qu'on aimerait, au-delà de ces rendez-vous à Radio-Canada, avoir un événement plus global sur... Et bon, peut-être que derrière ça, tu as une idée, parce que moi, je sais qu'il y a quelque chose qui se trame en ce moment. Alors, je ne comptais pas en parler, mais je vais en parler puisque tu vas sur le terrain. Je sais qu'il y a un petit truc qui se trame en sous-main vis-à-vis des Junos. Les Junos, qui est un prix très prestigieux, qui est télévisé, etc. Et je sais qu'il y a, en ce moment, des poussées de la part de plusieurs membres du milieu des balados pour que, justement, le balado fasse partie des prix Junos. Alors, est-ce que ce sera le cas ? Est-ce que ce ne sera pas le cas ? Est-ce que ce sera ça, le grand événement qu'on attend ? Parce que c'est vrai que c'est une revendication qu'il y a un petit peu ici d'avoir plus de visibilité, finalement, pour l'univers du balado au Québec et au Canada. Il y a un prix, le prix Numix, qui récompense les balados, mais c'est peu. Et finalement, ça ne donne pas toute la visibilité qu'on aimerait avoir. Je suis d'accord. Et la disque commence à faire un truc. Et puis, il y a le gala des Oliviers aussi qui récompense. Qui récompense des contenus en balado, mais indirectement sur la puce. Les Oliviers, c'est un gala d'humour. Et ils récompensent les meilleurs balados d'humour. Donc, pour revenir à ton événement audio de la Radio-Canada. Oui, je suis d'accord. Je trouve ça chouette, mais je trouve qu'ils ont raté l'opportunité d'être vraiment le Radio-Diffusion. Plus rassembleur, tu veux dire. Et donc, ça pourrait passer par un geste. Quand tu regardes les pannels lors de ces événements-là, il n'y a que des gens de Radio-Canada qui sont là. Beaucoup, oui. D'avoir ouvert... Il y a quelques Français, il y a un Américain ou deux Américains. Oui, mais on est dans le service public, puis on a l'ancien du délai new-yorkais, qui est la grande vedette de l'événement. Mais on s'entend que... Ils ont mis le même jour que moi, évidemment, pour... Oui, mais ça, c'est... Ils voulaient être sûrs d'avoir beaucoup de monde ce jour-là, c'est sûr. C'est la seule journée où je participe, moi. Moi, je suis sûr d'avoir du monde ce jour-là. Bon. Après, à noter, tant qu'on est dans la partie événements, qu'il y a quand même des événements qui se préparent aussi en France. Notamment le Pod Rennes, qui a lieu le 8 avril à Rennes, qui est vraiment un rassemblement de podcasters. Et c'est assez intéressant. Il fait très longtemps qu'ils organisent, ce Pod Rennes. Ils viennent d'ailleurs d'annoncer qu'ils vont faire aussi le Podcastre, qui... D'ailleurs, Podcastre, podcast, c'est assez marrant comme nom. À Castre, c'est une ville en France. Et à noter aussi que le Bruxelles Podcast Festival, ils ont très peu communiqué. aura quand même lieu le 7 avril. Mais vraiment, c'est une journée. Ils sont en train de réorganiser l'association. Ils ont sorti, en fait, le Bruxelles Podcast Festival de l'association qu'ils organisait, qui était un lieu culturel. Et là, ils sont en train de s'organiser pour l'année prochaine. Mais ils maintiennent quand même une journée pour le Bruxelles Podcast Festival. Et puis, à noter aussi, tu parlais d'Eddie Sound tout à l'heure. Et je pense que j'en dirai deux mots quand même tout à l'heure. Parce que j'ai quand même croisé sur LinkedIn le post de Julien Moss, qui a été au Future of Audio, qui a eu lieu à Londres la semaine dernière. Et il a sorti quelques chiffres assez croustillants. Eh bien, tu nous en parleras. Bah ouais, mais moi, c'est l'ambiance, tu vois. Je lance comme ça des teasings. Ah ouais, ouais, tu fais des surprises. Ouais, ouais, je te demande à l'avance quels sont tes sujets, mais tu gardes tes punches. OK. Non, je comprends. Pour finir sur l'actu, qui n'est pas vraiment une actu, mais quand même quelque chose dont je tenais à parler, j'ai pu écouter la nouvelle offre documentaire en podcast qui s'appelle Dokurama. C'est une offre payante qui a un accès fermé. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Je te vois au chier de la tête, Philippe. Alors, bon, bonne chose. Il y a un bon et un moins bon. Non, le bon, c'est que c'est quand même du contenu qui est très, très bien fait, très léché, de qualité. Il y a plusieurs, on couvre plusieurs sujets. L'histoire, la découverte, les sciences, la criminologie, la culture. Un sujet classique dans l'univers du podcast. Mon petit bémol, c'est que ce sont des podcasts qui sont faits avec du contenu télévisé qui est recyclé. Alors, ça s'entend un petit peu. Ceci dit, je dois leur accorder le fait que, leur reconnaître le fait que, malgré tout, ça reste vraiment du contenu bien fait. On sent qu'il y a eu un gros travail pour éviter de tomber dans la facilité qui est de copier-coller, finalement, une émission de télé et d'en faire un podcast. Il y a deux, trois petits moments où tu comprends dans les dialogues et dans la façon de parler qu'on est dans un docu-télé parce qu'on parle presque de pointer du doigt quelque chose. Mais honnêtement, il faut vraiment être attentif pour s'en rendre compte. Et si on ne cherche pas la petite bête, on va trouver son compte avec cette offre-là qui est peu cher. Je pense qu'on parle de 3, 4 euros, quelque chose comme ça, pour accéder au contenu. Je trouve l'initiative intéressante. Je suis curieux de voir à long terme ce que ça va donner. Mais on se pose toujours la question des offres payantes. Là, ça a l'air quand même d'être déjà très développé pour le début de l'offre. Alors, on verra toutes ces offres un peu segmentées, tu vois, de contenu audio. On ne sait pas trop. Moi, je me... Oui, vas-y. Est-ce que tu sens que c'est une adaptation audio ? Tu l'entends assez peu. Il faut vraiment chercher la petite bête comme je l'ai fait pour s'en rendre compte. Honnêtement, c'est du contenu qui est très bien fait. Surtout, les sujets, les thématiques sont très bien fouillées. Alors, évidemment, l'avantage de recycler du contenu télévisé, c'est que tu t'appuies sur une recherche qui a été extrêmement solide, sur un budget de recherche et de développement qui a été extrêmement solide aussi. Et j'avoue que c'est vachement intéressant. Moi, j'ai écouté celui qui est dans la rubrique criminologie qui s'appelle Mafia et République, évidemment. Je l'ai trouvé très intéressant. Alors, voilà. Pour finir, je passe un petit message. Je voudrais en profiter pour passer un message au producteur, productrice, créateur, créatrice de Balado au Québec. Donc, ce message s'adresse aux gens qui sont au Québec. On est en train de discuter depuis plusieurs mois entre nous de la possibilité d'un regroupement, d'une association et les choses sont en train de prendre forme. Donc, ceux et celles qui nous écoutent, je vous invite à prendre contact avec moi sur LinkedIn, à m'écrire pour que je vous joigne à la discussion et qu'on puisse tous ensemble aller de l'avant vers ce rapprochement qui est de plus en plus important parce qu'il y a des discussions qui sont faites avec des organismes qui, ici, sont quasiment des syndicats. Je parle aussi pour éclairer les Français qui ne connaissent pas bien le système québécois, mais on a des organismes qui régissent les tarifs des animateurs, les tarifs des intervenants, des réalisateurs, etc. Toutes ces discussions sont en cours et pour ne pas justement manquer ce train-là et pour ne pas passer à côté de ces discussions, l'univers du balado québécois, un peu comme l'a fait l'univers du balado indépendant français avec le PIA, le syndicat des producteurs indépendants, va se regrouper. Alors, rejoignez les discussions à ce sujet-là en m'écrivant sur LinkedIn. Je vous intégrerai à l'avancée des choses. Alors, on va y aller maintenant tout de suite avec l'intelligence artificielle avant qu'elle nous pousse plus loin derrière nos micros, avant que ça soit fini pour vous. J'ai écouté l'émission, la radio, la station de radio que tu nous as envoyée, Bruno. Je n'ai pas été très impressionné au début, mais je dois dire qu'en l'écoutant et en voyant la capacité d'adaptation et surtout le fond de contenu que peut livrer ce type de radio-là, ça fait un petit peu peur. Alors, vas-y, je te laisse nous parler de tout ça. Oui, bien, ce dont tu parles, c'est Radio GPT, qui est une création de Futuri. Ce qu'on entend, c'est une programmation qui a été montée en temps réel, qui dessert la région de Springfield. Est-ce que ça illustre ce que Futuri propose sur son site web? Oui, tu allais dire? Non, c'est parce que quand tu parles de Springfield, je pense aux Simpsons. Bien oui, il y a probablement un clin d'œil à quelque part, oui. Alors, vas-y, pardon. Mais Springfield, il y en a plusieurs à travers les États-Unis, donc on ne s'en fait pas. Et donc, c'est ça. Alors, Futuri, la compagnie qui est derrière Radio GPT, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, elle nous présente un produit qui est fonctionnel dans son cas parce qu'ils ont le contrôle sur tout l'appareillage. Mais moi, où je le trouve intéressant, c'est au niveau de la production audio et pas nécessairement uniquement pour la radio. Et ce que c'est, essentiellement, ce qui est derrière Radio GPT, c'est trois choses. C'est trois IA. Il y en a une qui va chercher l'information sur Internet, sur des sites d'actualité, sur des sites web, sur des réseaux sociaux, en fonction de la localité qu'on lui demande. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est une fois qu'on a pris cette information-là, elle est reformatée en texte pour l'antenne par le fameux chat GPT. Et puis, une fois que c'est reformaté, c'est donné à une troisième intelligence artificielle qui va la livrer en onde. Mais quand on parle de livraison en onde, c'est autant la voix de l'animateur principal que des animateurs secondaires, des annonceurs, des journalistes qui peuvent prendre l'antenne. J'ai même entendu, à un moment donné, sur Radio GPT, mais je ne l'ai pas réentendu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est passé à un moment donné et ils ont décidé de l'enlever par la suite. Mais j'ai entendu une entrevue qui était faite par une intelligence artificielle à un vrai humain. Et là, c'est assez bluffant d'entendre ça. Alors, tu te dis, en plus d'être capable d'annoncer des choses, d'animer, de servir de l'information, là, il commence à être capable de faire des entrevues. Et les questions étaient bonnes. De toute façon, j'ai entendu des intervieweurs qui faisaient de piètre... Bien pire. Oui, c'est ça. Moi, ce qui m'a stupéfiant en écoutant Radio GPT, c'est, bon, la qualité, encore une fois, de la narration, de l'animation, elle reste à améliorer. Ça, on sait que, de toute façon, ça va... On dit que pour le moment, tout est en anglais. Et puis, on sait que ça va devenir très fluide, etc. Et Philippe a eu un point qui, j'espère, va ressortir de nos discussions sur, justement, les gens qui font de la narration et de l'animation, qui servent de base de travail pour l'IA, pour l'intelligence artificielle, et ça, c'est problématique. Mais avant de parler de ça, moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné, c'est pas tant l'animation que le fait de réaliser que ces radios, via l'intelligence artificielle, ont une capacité à aller chercher, évidemment, tout ce qui existe comme information sur le web, dans tous les moteurs de recherche, dans tous les tréfonds du web, et nous le ressortir d'une façon extrêmement fluide, extrêmement intéressante. Moi, le bout qui m'a beaucoup frappé, c'est quand j'entendais, avant la présentation d'une chanson de Toto, l'animateur nous parler de sa carrière, de ce qu'il avait fait, de tels concerts qu'il avait donnés en telle année, etc. Évidemment, il n'y a aucun animateur ou animatrice au monde qui est capable d'avoir un fond de connaissances, comme le peut l'avoir cette intelligence artificielle. Et ça, je sais pas... Non, mais il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais non, mais il n'y a personne qui a... Mais si, mais tu as des outils aujourd'hui, je suis désolé, on a des outils où, en France, tu te connectes à une base de données, tu as toutes les informations... En direct, live, comme ça ? Les animateurs, on ne leur donne pas la possibilité de le faire. C'est sûr, tout ça. C'est qu'on leur dit, il faut que tu fasses 10 secondes, et après, hop, en fait, on leur demande de faire des pouces disques, c'est tout, et pas de donner de l'information, parce que pour eux, il y a un autre souci, c'est la direction d'antenne. Parce que les informations, elles sont là. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais pas autant que peut en générer une intelligence artificielle, Philippe. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas des spécialistes, notamment des spécialistes de la musique. Ça, il y en a, et il y en a beaucoup. Il y a des émissions musicales en France qui sont passionnantes. Mais quelqu'un qui est... Imaginons ça, transposons ça dans le domaine des sciences. Et avec les barrières, évidemment, de vérifications qui n'existent peut-être pas encore tout à fait, parce qu'on sait que ChatGPT raconte beaucoup de conneries aussi. Mais si, une fois que ces vérifications-là seront faites, c'est que ça soit encadré sur le plan de la vérification des faits, imagine une émission de radio sur les sciences, les sciences humaines, sur les mathématiques, sur la découverte de l'espace, etc. T'imagines un peu le fond de connaissance que c'est capable de livrer ? Moi, ça me stupéfie, ça. Oui, alors, après, à voir ce que ça donne au final. J'ai lu aussi un autre poste d'un enseignant qui avait posé des questions à ChatGPT. Il y a des choses qui étaient positives et puis des choses qui étaient assez erronées. Ça dépend aussi du prompt que tu fais. Et à un moment, elle lui a demandé à ChatGPT de réciter un poème, qui existait complètement. Et en fait, il a récité la moitié du poème et la fin était inventée. Parce qu'il a décidé d'inventer la fin du poème. Mais la même prof, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ChatGPT, elle l'utilise pour co-corriger les travaux de ses étudiants. Et ça semble bien fonctionner. Et ça, ça fonctionne bien, en effet. Mais là, maintenant qu'on a parlé de la radio et de l'éducation, j'aimerais ça revenir au podcast quand même, parce que c'était l'idée. Moi, ce qui me bluffe aussi, dernière, après, je te laisse, Bruno, c'est le côté aussi publicité, géolocalisation, intelligence de la monétisation de ces outils-là. Et qui pourront être très utiles aussi pour les podcasts. Puisqu'on pourra très facilement pouvoir passer ces publicités avec une voix qui va carrément faire la petite intro. Tu la valides, tu n'aimes pas, tu la refais. En fait, tu vas pouvoir régénérer à la demande et valider tes campagnes. Et ça, je pense que ça va faire gagner du temps, en fait, à beaucoup de gens. Après, il y en a qui ne voudront pas et c'est respectable aussi de ne pas vouloir passer par des voix artificielles. Mais je pense que ça va pouvoir faire gagner du temps à certains pour qui, voilà, le contenu est important, mais veulent surtout avoir la visibilité de la présence. Je vais juste redonner la main à Bruno et après, on reviendra justement aux voix qui servent à ça. Il y a une histoire intéressante à raconter. Mais donc, c'est ça. Mais moi, ce que je retiens de cette histoire-là, c'est que je regarde l'exemple à Radiophonique et je me dis, ouf, qu'est-ce que ça veut dire pour le podcast si jamais il y a quelqu'un qui décide de prendre un outil comme celui-là et de se mettre à produire du podcast, mais comme une saucisse d'industrie. Non, parce qu'il aurait accès à tout. Non, je le sais, mais ça m'étourdit quand je pense au potentiel de production. Puis je t'écoutais, tu disais, ah, imagine une émission de science. Bien, imagine toi quelqu'un qui décide d'investir là-dedans et puis une fois par semaine, il sort une vingtaine de podcasts sur tous les sujets. Et puis c'est 20 thématiques toutes les semaines. Alors lui, là, ce qu'il fait, il est en train un peu de faire comme à l'époque ce que... C'était Lelay, le patron de TF1, qui avait dit, moi, je... Moi, je sers du contenu entre les pubs. Exactement, oui. Un truc comme ça, oui. Mais c'est ça, mais là, il arriverait essentiellement à créer un catalogue de placements publicitaires. Et c'est débile. Non, ça fout les jetons aussi en même temps. Oui, mais c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je voulais en parler parce que la prouesse technologique, elle est impressionnante. Et là, on s'entend, c'est qu'en anglais, le français, ça viendra psy. La fluidité, là, viendra peut-être d'ici un an ou deux. Mais je me dis, ouf, qu'est-ce que ça... Le potentiel pour le podcast, pour le bien et pour le moins bien, c'est impressionnant. On s'entend, il y a deux choses à résoudre actuellement. C'est la qualité de la voix, de la diction, puis passer à d'autres langues que l'anglais. Et l'autre point, c'est la véracité des éléments qui sont avancés. Une fois que ces deux points-là seront résolus et ça ne saurait tarder, ça va arriver très, très vite. Parce qu'il y a d'autres options que chat-JPT qui produisent du contenu. On le sait, il y a des compagnies. Tu as parlé, Bruno, il y a quelque temps, je me rappelle, tu vois, j'écoute mon carnet. Tu avais parlé à un gars, un Montréalais, qui a une entreprise qui produit du contenu. Celui, justement, qui avait découvert un moyen... C'est ça, un moyen de vérificateur. Le détecteur de chat-JPT. Détecteur de chat-JPT. Bon, mais lui, il expliquait, et ça s'est passé dans ton entrevue, mais c'était quand même assez surprenant. C'est que lui, il disait, nous, nos clients, c'est des gens qui vendent du contenu à d'autres clients. C'est-à-dire que lui utilise l'intelligence artificielle pour créer du contenu pour des gens qui créent du contenu pour des clients. C'est dire si on est rendu loin déjà aujourd'hui là-dedans. Donc, moi, je ne suis pas inquiet du tout sur le fait que la qualité, la véracité des faits va s'améliorer. Là où on a raison d'être inquiet, et Philippe, j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est sur ce que tu nous as envoyé comme lien d'une narratrice ou une animatrice ou une voix-off qui disait, attention, aujourd'hui, on vous demande de faire des voix-off et vous êtes en train de fournir les pelles pour creuser votre propre tombe. Oui, c'est-à-dire qu'il leur demande carrément de signer en plus derrière des engagements, vous savez, de droits d'auteur qui font qu'en fait, elles enregistrent leur voix pendant une demi-heure, ce qui est suffisant pour après reproduire la voix et après, leur voix ne leur appartient plus. Et cette société peut utiliser la voix dans toutes ses productions sans droits d'auteur. Tu veux dire la voix avec le timbre de la voix ou juste l'intonation ? Non, non, ils achètent des timbres de voix, ils achètent des voix en fait et après, ils te disent, tu n'as plus. Donc, ça veut dire que qui va aller chercher ? Imagine, la nana, après, elle fait une voix-off et la boîte dit, mais non, c'est nous, ce n'est pas vous. Et c'est eux qui vont toucher les droits sur ce qu'elle a créé. Enfin, où est la limite après ? Donc, c'est très, très compliqué. Pour les voix-off, aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui sont en train de créer leur base de données de voix pour tout ce qui se passe. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des voix qu'on entend dans ChatGPT qui viennent d'animateurs connus qui ont fait ça pour le fun et qui ont été clonés et qui, maintenant, font partie de la base de données. Et amuse-toi. Mais comment on peut se prémunir à part refuser de céder ses droits à vie, là ? Bruno, tu voulais dire quelque chose. Comment on peut se prémunir ? Non, mais j'allais rajouter un truc. C'est qu'au niveau de la production, moi, je regarde concrètement, déjà avec mes étudiants à l'UQAM, à l'Université du Québec, à Montréal, je les pousse à utiliser ça pour les besoins de leurs travaux. Alors là, tu es en train de voir une génération de jeunes, de futurs professionnels de la communication qui vont développer des habiletés à travailler avec des voix de synthèse. Là, ce qu'il faut faire attention, bien évidemment, puis je leur fais apprécier les vraies voix parallèlement aux voix de synthèse. Et la nuance est importante. Tout à l'heure, tu as posé une question, Stéphane, quand tu parlais à Philippe. Il y a la voix qu'ils enregistrent parce qu'après, là, ils peuvent la reproduire tant qu'ils veulent, mais il y a aussi l'éteint, pas le timbre de voix, mais l'oscillement et l'émotion. Oui, et c'est là où c'est difficile à la machine, à l'heure actuelle, de reproduire la voix humaine. Et c'est là-dessus aussi que c'est ce qu'ils vont chercher. C'est toute la subtilité de la voix humaine. Alors plus ils en auront, plus ils seront capables d'alimenter la machine et plus ils seront capables d'avoir une meilleure... Moi, je ferai l'analogie avec la voiture autonome. Est-ce qu'on laissera une voiture conduire dans des petites routes de montagne et de campagne ? Non, mais c'est un peu pareil pour les podcasts. C'est-à-dire qu'on fera peut-être des podcasts avec des voix artificielles qui sont des podcasts assez classiques et pour qui... Très, très grand public. On fera gagner du temps, en fait, à ceux qui le font et aux humains qui le font. C'est le cas de la voiture autonome. Elle nous fait gagner du temps. On ne conduit pas. On est quand même dans la voiture. Mais quelque part, l'analogie, elle est très proche. Par contre, est-ce que tu vas laisser dans les routes de montagne en Espagne ou dans les Pyrénées, est-ce que tu laisseras ta voiture autonome conduire ? Je ne pense pas. Non, mais le plaisir de conduire là-dedans... Non, mais t'as le plaisir aussi de parler dans un podcast. Donc c'est pour ça. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop être inquiet de ces technologies. Je pense qu'il y aura un équilibre qui se fera naturel et c'est bien que ça existe. C'est bien que ça continue à se développer. Il faut que ça se développe pour voir justement jusqu'où ça va les limites et après, l'homme reprendra l'intelligence humaine, reprendra le dessus. Oui, il faut avoir confiance. Moi, je fais partie des gens qui disent qu'il faut avoir confiance en nos capacités en tant qu'être humain, animateur, animatrice, etc. Par contre, il faut quand même rester méfiant et je regarde ça aller et je me dis, tu vois, Philippe, vous, vous avez... Tu as un avocat avec qui vous faites... Vous avez fait déjà une rencontre sur Clubhouse au sujet de la question des droits, etc. Je pense que ça, ça doit être une question intéressante pour un avocat de savoir comment on règle ces enjeux d'utilisation de la voix. Moi, évidemment, si on me demandait aujourd'hui ou dans X temps de signer un contrat qui permette qu'on réutilise ma voix, je dirais non parce que c'est comme si on m'enlevait mon gagne-pain d'une certaine façon. Donc, il faut quand même s'interroger là-dessus. A contrario, et ça, quand j'ai entendu ça, je me suis dit tiens, c'est vrai, il y a des personnes qui perdent leur voix et qui ont des... Et c'est vrai que ça peut leur permettre... Tu vois, il y a des animateurs connus en France qui sont en train de perdre leur voix et ils feraient bien vite, vite, vite de se faire cloner parce que ça peut leur permettre après de continuer à... Et il y a des applications thérapeutiques qui peuvent être très intéressantes pour le clonage de voix. Mais on est presque à la marge de ce dont on parle qui est l'utilisation massive des voix dans des contenus audio. Mais Philippe, ce dont tu parles dans l'édition spéciale du CES de mon carnet, il y a une entrevue avec un entrepreneur français qui offre justement ce service-là parce qu'on parle de machines qui utilisent les voix de synthèse pour redonner la voix à des gens. Et il y a un site web, malheureusement, je ne l'ai pas, mais je te l'enverrai, Stéphane, tu pourras le mettre dans l'infolettre. Mais il y a une entreprise qui te permet aujourd'hui, avec ta voix d'aujourd'hui, d'aller enregistrer une quinzaine de minutes de ta voix et de la laisser là, de la mettre en stockage. Et si un jour, malheureusement, tu devrais être atteint d'une maladie qui va te faire perdre la voix, tu peux retourner et eux arrivent à générer la base, l'ADN de ta voix. Oui, c'est ça. Si tu tombes malade et tu peux après, avec le texte, si tu écris ou si tu... et c'est une espèce de glacier qui va stocker ton paroi. Mais le truc, c'est qu'il y a deux semaines, il y a Thierry Weber sur mon carnet qui a justement utilisé le service et a demandé à la compagnie de lui générer sa voix et il fait le début de son billet sur mon carnet. Il le fait avec sa voix de synthèse qui a été développée par cette entreprise-là et c'est vraiment impressionnant. Sur le coup, quand j'ai reçu son billet, j'ai écouté, je lui ai dit, il y a quelque chose de particulier, mais je n'étais pas certain si c'était sa voix ou pas sa voix ou qu'il était un peu enrhumé. Alors, c'est pour te dire comment on est très près. Alors, effectivement, pour des raisons médicales, oui, c'est important et c'est tant mieux si on commence à se rapprocher de ça. Mais de l'autre côté, c'est d'autres enjeux qui sont développés. Oui. Beaucoup de sujets de discussion pour l'avenir. D'ailleurs, à propos d'avenir, Philippe, tu voulais nous parler du podcast 2.0. C'est quoi le podcast 2.0, là? Oui. D'abord, les choses au clair. Alors, on a eu la chance, je ne sais pas si vous connaissez Benjamin Bellamy. Benjamin Bellamy, c'est un adepte de l'open source et c'est vrai que si on y réfléchit bien, on a quand même de la chance et j'ai appris ça dans cette interview qu'il a réussi à avoir pour Podcast Magazine. Vous l'avez en version française dans Podcast Magazine et il l'a aussi publié en version anglaise pour ceux qui l'ont vu sur les réseaux sociaux puisque c'était un peu l'opportunité de pouvoir avoir Adam Curry qui est le créateur du flux RSS. L'un des créateurs du flux RSS. Rien n'appartient jamais à une seule personne dans cet univers-là. C'est quand même lui que Steve Jobs a appelé en lui disant qu'il avait déjà 3000 podcasts dans un espèce de groupement et quand il a lancé iTunes, il est allé voir Adam Curry pour faire en sorte qu'il récupère cette base et ensuite, il a lancé, il a dit est-ce que vous voulez que le RSS soit fermé ou ouvert et Adam Curry a dit non, je veux garder open source le RSS et Steve Jobs a dit ok, il restera ouvert. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui le RSS est ouvert. Mais Philippe, il faut dire aussi qu'il a été vers Adam Curry parce que c'était un animateur de MTV. Oui, il était connu et il savait que ça allait faire du bruit aussi avec ça. Il savait que ça allait faire du bruit et il n'avait pas surtout de podcaster. Donc il a créé à l'époque, enfin il était dans cette mouvance de l'open source donc ils ont créé Podcast Index et Podcast 2.0. Alors Podcast Index et Podcast 2.0 sont vraiment deux choses différentes en fait. C'est-à-dire que vous avez Podcast Index d'un côté qui gère le répertoire des podcasts et là ils en ont plus de 4 millions et demi de podcasts. Ils les référencent et ils font vraiment et Podcast 2.0 lui va être plutôt et là on rentre dans un peu de la technique on ne va pas trop rentrer dans le détail mais on part sur du namespace donc en fait ça permet pour simplifier de rajouter au flux RSS des fonctionnalités et je vais vous donner quelques exemples par exemple de la transcription on n'a pas la transcription dans le flux RSS et ça le Podcast 2.0 va pouvoir gérer carrément à l'intérieur du flux on va pouvoir avoir la retranscription on va pouvoir aussi avoir d'autres fonctionnalités comme le chapitrage qui aujourd'hui existe mais qui va vous permettre s'il est intégré dans le flux RSS de changer même quand vous avez publié l'épisode ce chapitrage et puis d'autres fonctionnalités qui il y en a à peu près une vingtaine de fonctionnalités qui peuvent être ajoutées au flux RSS et donc qui permet aussi par exemple les commentaires vous savez les commentaires quand vous changez d'hébergeur vous perdez vos commentaires et bien si les commentaires sont intégrés à l'intérieur du flux RSS ça vous permet de pouvoir garder tous vos commentaires sur n'importe quelle plateforme que ce soit et enfin si vous voulez monétiser votre podcast à l'intérieur du flux RSS et bien il y a une fonctionnalité un tag spécifique pour le NFT ou la monétisation de votre podcast et ça veut dire que vous vous affranchissez de toutes les plateformes qui vous proposent de la monétisation et vous pouvez vous même avec votre flux RSS monétiser vos podcasts sans passer par des parties tierces son objectif c'est vraiment de démocratiser c'est garder l'open source et Podcast Index est là pourquoi et bien il est là aussi pour faire en sorte que et il le dit notamment dans son interview aussi et j'en terminerai là sur le fait que Apple Podcast n'est plus aujourd'hui n'a plus la légitimité qu'ils avaient auparavant ils ne représentent ils représentent maintenant moins de 50% de l'ensemble des podcasts qui existent sur la podcastosphère et 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 ce qu'il dit dans l'article et vous le lirez c'est que les français sont les les badass du du podcast puisqu'il y a une majorité dans ceux qui n'envoient pas leur podcast sur Apple Podcast qui sont francophones donc c'est tout ça à lire dans cette interview vraiment passionnante sur l'avenir du podcast qui fait plaisir parce que on reste dans un environnement ouvert on reste dans un environnement où quand on veut proposer quelque chose et c'est ce qui est proposé dans Podcast 2.0 Podcast 2.0 ça n'est pas une société c'est un collectif qui permet à tout le monde de proposer des idées et si l'idée fait l'unanimité elle est ajoutée dans le RSS donc c'est c'est assez magique en fait pour ce Podcast 2.0 et il y a de plus en plus de plateformes maintenant qui sont compatibles Podcast 2.0 et vous le verrez aussi dans notre magazine puisqu'on a fait un dossier sur les hébergeurs et il y en a certains qui sont déjà compatibles Podcast 2.0 Philippe si je veux clarifier les choses pour les gens qui n'ont pas la technique en tête comme ça est-ce qu'on pourrait imager ça en disant par exemple la transcription quand tu écoutes une chanson sur Spotify tu es capable aujourd'hui d'aller chercher les paroles c'est-à-dire que tu as une option est-ce que vous voulez voir les paroles de cette chanson et tu vois les paroles ça va donner ça en gros sur le podcast quand tu vas écouter ton podcast tu vas pouvoir avoir l'option d'aller lire la transcription pendant que tu écoutes ton podcast par exemple exactement c'est ce qu'il dit il dit ça par évident vous avez besoin de sous-titres pour des raisons d'accessibilité le namespace permet de définir les transcriptions dans le flux RSS du podcast on pourrait aussi faire des transcriptions dynamiques à la volée dans l'application d'écoute et certaines applications le font déjà donc c'est ce que permet ce namespace donc c'est des espèces de nouvelles catégories qu'on intègre au flux RSS et qui ouvre des fonctionnalités pour tous ceux alors il faut être un brin développeur quand même si on veut intégrer dans son outil de plateforme le podcast 2.0 mais par contre pour les utilisateurs lambda et ceux qui travaillent aujourd'hui d'ailleurs Benjamin Benami il travaille pour Castopod qui est un outil open source d'hébergement de podcasts qui est plutôt bien fait et qui est compatible et lui il défend ce podcast libre est ouvert et je pense que c'est la base de l'internet aussi donc il faut il faut vraiment à mon avis faire attention à ces technologies et puis essayer si on peut bien entendu de prendre des outils qui sont compatibles podcast 2.0 en fait elles prendront très certainement encore plus d'importance quand des hébergeurs ou des gens qui ont la capacité à rendre ça plus convivial plus user friendly vont s'en emparer et vont vraiment transformer ces balises technologiques en choses beaucoup plus simples à utiliser je pense que pour faire une image on est un peu à la frontière entre le moment où on hébergeait un contenu audio sur un site web de façon artisanale et la création des hébergeurs qui offrent tout un tas d'options moi je pense qu'à partir du moment où des organismes des compagnies des grandes entreprises vont se mettre à offrir des services plus variés là-dessus ça va encore prendre plus d'options plus d'ampleur alors il faut quand même noter 400 000 podcasts aujourd'hui utilisent déjà le namespace de podcast 2.0 dans leur flux RSS et ça fera un demi-million début 2023 donc actuellement maintenant il y a 60 applications et services qui intègrent déjà les fonctionnalités 2.0 il y a une liste d'ailleurs vous le verrez avec un lien de toutes les applications et services compatibles podcast 2.0 ça s'appelle newpodcastapps.com et vous avez toute la liste des applications et quelles sont les différentes fonctionnalités de podcast 2.0 qui sont intégrées dans les applications c'est newpodcastapps à 2ps.com et bien écoute de toute façon on en reparlera parce que par un fait étonnant du hasard et les gens vont croire que c'était prévu la prochaine entrevue du podcastologue sera Benjamin Bellamy donc ah donc voilà quel talent quel talent j'étais pas au courant je sais je sais c'est la magie c'est la magie du monde numérique mon vieux on a l'impression qu'on est tous dispersés mais au fond les liens secrets du podcast nous unissent et ce qui est génial avec podcast index et on arrête là parce que t'es un amour t'es amoureux non 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 c'est pas ça c'est que c'est que tu sais on a parlé des 80% de podcasts qui étaient désactivés machin truc bidule mais en fait quand on se base sur la base quand on se part de la base de données de podcast index c'est pas du tout le cas en fait il y a eu des baisses en effet mais sur les derniers mois il y a plutôt eu des augmentations il y a plutôt eu plus de créations que d'arrêts de podcasts donc c'est aussi ça qu'il faut c'est-à-dire il faut prendre des outils qui sont open source si on veut faire vraiment de la bonne statistique après espérons qu'un jour à l'intérieur du flux RSS on puisse aussi intégrer la statistique des bonnes statistiques la mesure des bons chiffres alors là si on arrive un jour à faire ça je pense que là ça pourra équilibrer tout ça il faudra enseigner aux sondateurs à l'utiliser et ça ça sera la très bonne ouais puis aux journalistes ou aux auteurs d'articles à le faire de façon éthique et pas en cherchant du clic mais ça c'est un autre sujet ceci dit Philippe tu viens de me donner la possibilité de faire le lien avec quelque chose dont je voulais parler c'est l'entrevue de la semaine passée dans le podcastologue avec Cédric Begok qui est le je vais le dire en français qui est directeur du contenu chez Acast il est content director en anglais chez Acast et justement il disait et je vais poser la question avec malice comme vous l'imaginez il me disait que de leur côté les chiffres de création d'acquisition de développement des projets ne cessent d'augmenter qu'au contraire il pense qu'on est dans une phase ascendante qui est très loin d'atteindre son maximum et que leur point de vue est qu'on est vraiment 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 en bas de la montagne et qu'on est en train de la monter et qu'on n'a pas fini d'arriver en haut alors ça c'est la bonne nouvelle et je vous recommande évidemment d'écouter cette entrevue il nous parle de plusieurs éléments qui sont vraiment intéressants dans l'univers du podcast puisqu'ils sont vraiment dans le contenu ils aident les créateurs de contenu un peu plus un peu plus top niveau c'est à dire ceux qui ont un contenu qui est très écouté j'ai fait un peu la comparaison il n'était pas tout à fait d'accord mais pour les gens qui écoutent c'est un peu comme s'ils tenaient le rôle d'une agence c'est à dire évidemment ils appartiennent à Hacast mais ils aident les créateurs de contenu déjà très performants à s'améliorer à les rejoindre plus de public à être plus efficients etc donc ils sont au coeur de ce qui se fait de mieux et lui tu vois il comparait l'évolution du podcast avec ce qui s'est passé chez Youtube et il disait on a un potentiel qui est au moins aussi vaste que celui de Youtube si ce n'est plus ouais moi j'ai eu la confirmation de ce que tu dis avec Fab Florent avec qui j'ai parlé puisque je vais l'interviewer pour le prochain podcast magazine qui a pas mal de podcasts qui s'appellent Histoire de Daron Histoire 2 il a décliné pas mal de choses il est chez Hacast et il n'a jamais été aussi content parce qu'en effet il y a un suivi il y a un accompagnement et ça on ne peut que saluer et féliciter les équipes de tous les hébergeurs parce que je pense que tout le monde essaye de faire ça Ocha Podcastix Audio Means moi j'entends du positif un peu de ces 4 là après il y a d'autres bien sûr des hébergeurs il y a d'autres solutions il y a des solutions gratuites il y a des solutions où il y a aussi un accompagnement même sur les solutions gratuites qui existent genre Vodio qu'on connait très peu parce que quand c'est gratuit on se dit qu'il y a un loup mais en fait il y a aussi une équipe derrière qui peut vous accompagner et c'est drôle ce que tu dis et c'est drôle ce que tu dis et bon il prêche un peu pour sa paroisse parce qu'ils ont une offre gratuite chez Acast offre gratuite qui n'existe pas chez certains autres de ses concurrents donc il disait quand vous débutez un podcast prenez une offre gratuite tant que votre podcast n'a pas de possibilité de vous offrir un retour quel qu'il soit pourquoi vous iriez payer un hébergeur pour le et il n'a pas tort non il n'a pas tort il y a un message pour tous les hébergeurs qui nous écoutent parce que je sais que vous nous écoutez tous essayer d'avoir une solution pour ceux qui arrêtent les podcasts de ne pas les faire payer et de les garder dans la mesure où ils n'ajoutent pas de podcast il y a énormément de podcasts qui migrent tout simplement parce qu'ils veulent aller chez un hébergeur et ils ne mettent pas à jour leur podcast et ils se disent je ne vais pas aller payer même si c'est que 20 euros que c'est 8 euros ou 10 euros par mois alors que j'ai arrêté quelque part mon podcast je le reprendrai peut-être plus tard mais il est en espèce de gel ou alors un forfait à 1 euro ou à 2 euros très intéressant allez-y les gars sortez vos offres parce que là vous avez des gens une offre de stockage une offre de stockage mais oui regarde Amazon Amazon a son truc qui s'appelle le stockage illimité dans des glaciers ça s'appelle glaciers quand tu envoies tu payes quelques centimes d'euros par tera après quand c'est stocké tu ne payes rien et quand tu vas récupérer si tu attends 2 ans ça ne coûte quasiment que dalle si tu le prends tout de suite ça coûte un peu plus cher donc en fait tu le réutilises mais qu'il y ait des solutions pour les podcasteurs qui n'est pas à migrer ailleurs parce que la migration et on en parlera aussi dans Podcast Magazine 3 parce que ça fait partie du dossier ce n'est pas simple la migration ce n'est pas à recommander donc gardez vos podcasteurs les gars c'est chiant en plus parce que tu te retrouves avec quelqu'un qui dit bon moi je n'ai plus l'énergie je n'ai plus envie ou je veux changer de projet je veux aller faire un autre podcast donc tu es en fin de cycle sur ton podcast donc là ça représente un effort supplémentaire que de le retirer d'un hébergeur payant pour aller le mettre chez un hébergeur gratuit alors que ce serait tu as raison c'est quelque chose à laquelle moi je n'ai jamais pensé mais c'est tellement simple de dire bon ben on a une offre à 20 euros ou 30 euros par an qui est dans laquelle tu t'engages à ne plus poster d'épisodes tu n'as pas la possibilité de placer d'épisodes par contre on gèle ton contenu il est là on garde tes statistiques c'est gagnant-gagnant en fait tu glaces et en plus ils n'ont qu'à prendre un truc chez AWS Glacier qui coûte ça qui coûte que dalle et le tour est joué c'est vraiment pas compliqué il suffit simplement d'y penser c'est quand même des clients qui s'en vont ailleurs c'est vrai qu'est-ce que tu en penses Bruno toi je trouve que c'est tout à fait logique c'est vrai c'est surprenant qu'il n'y ait pas une offre comme ça on va le suggérer parce que je pense ça garderait justement des podcasts qui sont intéressants parce qu'on sait que le contenu audio il n'a pas de limite réelle de vie c'est l'archivage tout à fait ça le garderait chez les hébergeurs c'est pas fou j'aimerais j'aimerais qu'on passe au sujet de centrale de cette émission dont je voulais discuter avec vous c'est la formation les formations sur le podcasting sur le podcast on voit tous depuis des mois des années fleurir des formations je vous vois tous les deux vous dandiner sur vos sièges on voit fleurir des formations de toutes sortes lance ton podcast en trois jours fais un podcast qui va cartonner etc etc alors il y a une offre évidemment pléthorique qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui voudrait se lancer et avoir une formation c'est quoi une bonne formation qu'est-ce que vous pensez de tout ça votre premier avis sur les formations aujourd'hui qu'est-ce que vous voyez puis les bons les bons coups aussi il y en a certainement très bonnes moi j'aurais tendance à dire que un attention 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 parce que tout podcasteur aujourd'hui qui existe depuis le confinement et qui n'était pas là avant se targue de pouvoir former les autres à créer un podcast alors je ne dis pas qu'ils sont mauvais je dis qu'il y en a tellement que c'est très compliqué de savoir quel est le bon quel n'est pas le bon c'est un peu le thème de ma question et donc je dirais je dirais non mais je dirais donc méfiance par rapport à l'histoire et à l'historique de la personne vers qui vous allez pour vous faire former c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui a très peu d'expérience moi je me souviens et elle ne m'en voudra pas Pénélope Boff quand Pénélope Boff elle avait deux ans d'expérience elle a commencé en tout cas si elle en veut à quelqu'un j'espère que ce serait juste à toi parce que nous on n'a rien à voir avec ce que tu vas dire non mais c'est vrai elle avait fait une formation en ligne que j'avais suivi que j'avais écouté sur le matériel et elle-même disait bon j'y connais rien mais voilà comment j'ai fait enfin tu vois c'est compliqué quoi de pouvoir et le problème c'est qu'il y en a beaucoup parce qu'ils ont besoin de financer leur podcast se tournent vers la formation en disant je fais de la formation donc moi il y a des organismes aujourd'hui qui font des formations je pense que c'est aussi parlez-en autour de vous recoupez les informations sur les formations qu'il y a même si c'est compliqué aussi parce qu'il faut avoir un peu un peu d'avis à droite et à gauche et c'est compliqué d'aller recueillir ces avis mais la formation aujourd'hui c'est encore jeune les écoles de journalisme elles n'ont pas le background donc il va y avoir des personnes qui ont une grande expérience qui ont monté les boîtes depuis on va dire allez 6-8 ans moi je dirais qu'une boîte qui a 6-8 ans d'expérience et qui a comme secteur d'activité la formation on peut plus lui faire confiance qu'à quelqu'un qui a un podcast et qui dit je suis formateur en podcast je suis un peu d'accord sur le fait que passer par un organisme et a priori a fortiori dont c'est le métier de donner des formations c'est une bonne solution ceci dit j'ai vu des organismes dont c'est le métier de donner des formations faire appel à des formateurs vers qui moi je ne serais pas du tout allé mais bon on est d'accord Bruno toi tu as un avis là-dessus ou tu as un droit de réserve ouais je vais utiliser mon joker je ne parlerai pas non sérieusement tu vois Philippe de ce que tu disais dans les écoles de journalisme je regarde ce qui se fait par exemple évidemment je suis biaisé je suis à l'UQAM université non mais c'est ça le cours que je donne moi c'est initiation à la production radio et imagine moi depuis deux ans j'ai décidé d'inclure un cours sur 14 cours qui portent uniquement sur le podcast mais par exemple cette année dans ma classe sur 27 étudiants j'en ai trois dont c'est le métier quand ils ne sont pas en classe quand ils ne sont pas en formation eux ils produisent des podcasts mais juste l'année d'avant ce n'était pas le cas alors tu vois ça commence à évoluer il commence à y avoir des professionnels on en connait tous des professionnels d'ailleurs c'est pour ça qu'on est dans le domaine mais donc il y a un intérêt qui est là et là ce que je sais ça se discute dans les officines par exemple à l'UQAM de regarder pour développer un programme quelconque mais entre temps oui on est pris avec ou de faire un peu de recherche et de voir s'il y a des organismes qui offrent une formation et d'aller vers ces gens-là il y a certains individus qui ont de l'expérience qui en offrent aussi mais l'expérience ne fait pas tout pardon je te coupe mais l'expérience ne fait pas tout parce qu'il y a un côté pédagogique aussi il faut avoir la pédagogie c'est pas facile ça non non c'est pas facile donc je pense qu'il faut après il y a des écoles de journalisme qui sont assez réputées et qui savent prendre le relais et puis attention les écoles de radio ne sont pas forcément les meilleures pour vous former au podcast moi j'ai fait le choix par exemple je ne donne pas de formation individuelle ça m'est arrivé de coacher des gens de leur donner des conseils des choses comme ça je vais par exemple dans ce qu'on appelle un cégep ici équivalent d'un collège technique donner une formation plus générale plus théorique à un groupe sur le podcast les bases du podcast les bases de la scénarisation des choses comme ça moi je me trouve légitime de faire ça après c'est sûr qu'il y a tout le côté pédagogie il faut quand même entrer dans une logique de pédagogie qui est très différente du fait d'avoir une expérience suffisamment conséquente pour connaître bien le milieu mais donc on récapitule là une bonne formation ça peut être souvent une formation donnée à travers un institut ou à travers un groupe une compagnie spécialisée dans la formation ça peut être aussi des gens des professionnels là qui sont quand même des gens dont on reconnaît l'efficacité ou les compétences est-ce que en France il y a et je te dirais qu'en parallèle aussi puis il ne faut pas négliger il y a tous ces bouquins qui sont publiés et certains sont très reconnus dans le domaine qui vont t'offrir la base moi je fais un parallèle je me souviens si en 1994 j'ai créé mon premier site web c'est parce que j'avais acheté le bouquin HTML pour pour les nuls pour les nuls qui t'apprenaient à le HTML 1.0 et puis à partir de ces informations-là j'avais monté un site web l'équivalent existe maintenant depuis un moment pour le podcast et il y a bien des gens un podcast pour les nuls justement de Pénélope Boeuf entre autres alors ces livres ça et là on va en parler aussi dans le prochain parce qu'on a fait on a reçu tous les bouquins notamment les derniers qui sont sortis il n'y en a pas beaucoup il y en a 4-5 de bouquins sur le podcast il y a Noémie Gmure qui en a fait un il y a Pénélope il y a Pénélope Boeuf alors on a Pénélope on a Noémie on a Safia Gourhari donc on fait des bouquins il y en a d'autres je pense qu'il y en a un ou deux autres ouais il y en a un ou deux autres et on va faire un point attention parce que c'est vrai que le problème du podcast c'est qu'il évolue énormément et que dans les livres il y a des choses qui sont déjà obsolètes et surtout on ne parle pas d'intelligence artificielle on ne parle pas de tous ces nouveaux outils donc en fait ce qu'il faudrait idéalement dans ces livres c'est qu'il y ait vraiment des mises à jour tous les ans et je ne sais pas si c'est prévu avec Pénélope Boeuf on pourra lui poser la question sur du podcast Après ce que tu as dit de sa première formation je ne suis pas sûr non alors ça c'était bien avant c'était bien avant Messieurs gardons quand même en tête que quand on parle de la production de podcast avant de parler de l'hébergement ou des changements des outils il y a quand même tout un processus qui pour le commun des mortels qui n'a jamais pensé un jour créer un podcast ou parallèlement à une émission de radio il y a tout le développement d'idées l'idéation la création la scénarisation tout ça à un moment donné ça prend des outils des courants de quelqu'un et là Philippe Bruno tu touches un point qui m'avait échappé dont je voulais parler c'est que au fond c'est ça la difficulté quand on te dit on va t'offrir une formation tu vas pouvoir lancer ton podcast et le rendre vraiment super visible en quelques semaines en quelques jours je ne sais quoi en fait la problématique elle est surtout que créer un podcast ça veut dire penser scénariser écrire réaliser monter et tout ça ce sont des étapes mettre en ligne etc et tout ça 25 métiers exact ce sont des étapes qui font appel à des compétences extrêmement diverses et c'est très très rare voire quasiment impossible que quelqu'un possède à ce point l'ensemble de ses compétences pour les retransmettre à quelqu'un moi par exemple on va revenir sur l'exemple des formations que j'ai données je fais intervenir un réalisateur pour justement parler du métier de la réalisation parce que moi je ne suis pas réalisateur je bricole en termes de réalisation donc je ne peux pas prétendre donner vraiment les meilleurs conseils en termes de réalisation je peux éclairer les gens leur montrer comment ça fonctionne leur montrer comment on agence du son etc mais il faut qu'il y ait un professionnel qui intervienne et ça c'est le gros truc qui fait défaut dans les formations donc moi je dirais aux gens méfiez-vous d'une formation qui va prétendre vous apprendre tous les métiers de la fabrication d'un podcast du début la conception jusqu'à la mise en ligne là il y a peut-être un problème la base le livre bien entendu et aujourd'hui le livre de référence qui fait un peu l'unanimité c'est l'art du podcast de Noé Minkmure parce qu'il est assez complet il parle un peu de choses assez concrètes après il y a l'auto-formation il y a aussi les communautés moi je pense que le côté il y a beaucoup de communautés qui existent alors à l'époque il y avait Podcastéo vous avez aussi les audio-blogs d'Arte Radio qui sont une mine très méconnue d'informations qui peuvent vous aider énormément parce qu'en plus ils posent des questions à beaucoup de podcasteurs différents ils donnent des réponses concrètes sur comment monter et il y a des articles nous on en reprend à chaque fois un dans Podcast Magazine avec leur autorisation et leur accord donc je pense qu'il y a ces communautés de podcasteurs qui existent alors il y en a qui ont un peu périclité mais on prend les structures qui font par exemple PodRen c'est des communautés il y a des communautés qui se créent à Bordeaux il y a des communautés à Lyon et ça commence à se générer donc il ne faut pas hésiter à essayer d'aller vers ces communautés et vous apprenez énormément de choses et bien sûr après vous avez d'autres outils genre Podcast Magazine oh mon dieu quel épisode promo est-ce qu'il faut on va se faire taper dessus tu couperas parce qu'on va se faire taper dessus ils ne vont plus revenir non non je ne le couperai pas il faut que tu assommes non non je ne le couperai pas non mais le problème c'est que c'est vrai en plus oui 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 non puis écoute on l'assume très bien il faut donc conclusion moi ce que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent c'est courage oui courage oui parce que c'est beaucoup plus dur que vous l'imaginez d'abord courage c'est beaucoup plus dur qu'on l'imagine d'une part mais d'autre part si vous voulez vous former pour faire votre podcast vraiment de A à Z pensez que vous allez avoir besoin vraiment de deux axes essentiels la conception l'écriture la scénarisation tout l'aspect scénaristique si évidemment ce n'est pas un podcast juste de discussion mais même dans ce cas là et même dans ce cas là il y a la recherche vous avez une partie recherche etc et le deuxième élément central c'est tous les aspects techniques la réalisation le montage sonore etc et là aussi vous allez devoir aller chercher des ressources donc il y a quasiment deux pôles de ressources distincts à bien identifier trois oui peut-être avec la mise en ligne et tout ça parce que je vais t'en dire à laquelle vous pensez pas vas-y je t'écoute c'est la dernière c'est aller voir les radios associatives aller rencontrer les radios associatives en France on a un pléthore on a 600 radios associatives qui peuvent vous aider quand vous avez des questions sur le montage qui ont des studios qui ont du matériel qui ont de l'équipement alors qui n'ont pas ce savoir-faire podcast encore mais ça revient au même qui sont en train de monter une émission de radio c'est pas mal technique quand même oui mais tu as une méthodologie tu as une manière de faire tu as des règles qui sont en train pour certaines radios de sauter mais n'hésitez pas à aller les solliciter parce que les podcasters n'y pensent pas et les radios ne sont pas du tout en contact avec les podcasters elles ne s'y intéressaient pas elles ont le nez dans le guidon elles n'écoutent pas les podcasts t'as vu comme il essaye habilement de réconcilier le monde de la radio et le monde du podcast il y a une belle passerelle qui vient de t'apparaître mais c'est la même famille c'est la même famille en fait c'est même c'est même pas la même famille c'est les nouvelles compétences qui travaillent l'objet audio Philippe j'adore ce que tu dis ça va dans la trace de ce qu'Alain Saunier ancien patron de Radio-Canada maintenant prof à l'Université de Montréal racontait le jour de la fête de la radio et où il disait qu'aujourd'hui la balado c'est le prolongement c'est le prolongement de l'avenir de la radio et puis pour abonder dans ce beau mouvement de communion je dirais Bruno que quand tu enseignes à l'UQAM à l'Université du Québec à Montréal au fond c'est un enseignement qui est à la fois un enseignement sur l'univers de la radio et en même temps sur celui de la balado je suis bimode et c'est comme ça que je la présente voilà donc tu vois cette complémentarité ce lien indéfectible entre les deux il existe et tout ça c'est très très beau ça nous laisse une fin d'épisode pleine de délicatesse de beauté d'espoir et de douceur pour le prochain épisode je savais que j'entendais le thème mais je me demandais pourquoi tu l'entends presque démarrer là et c'est là-dessus que je vais vous laisser messieurs et c'est là-dessus que je vais annoncer qu'on arrive à la fin de ce onzième épisode quand même je suis quand même satisfait qu'on avance petit à petit lentement mais sûrement alors voilà c'est la fin donc de cet épisode merci à vous merci Bruno merci Philippe encore une fois des sujets passionnants beaucoup de podcasts magazines un peu de mon carnet mais c'est normal on en est fiers ce sont vos produits ce sont des choses que vous avez à coeur de mener à bien et il n'y a pas de mal à en parler alors ce podcast qui est une production GoScript Media il est réalisé par Bruno Goglielminetti et moi-même la musique que vous entendez vient du catalogue musical de Band Music je remercie notre partenaire Eddie Sound dont vous pouvez consulter le site à edisound.com d'ici là n'hésitez pas à mettre en commentaire sur Apple Podcast et ailleurs tout le bien que vous avez pensé de cet épisode recommandez-le à vos amis parlez-en autour de vous à très bientôt et que l'audio soit avec vous et avec votre micro c'est beau c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique Sous-titrage ST' 501